Bonjour à tous c'est Brian1059200 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous dire mes dix films disney préférés c'est parti numéro 1 cendrillon cendrillon est sorti en 1950 et c'est le 16e long métrage d'animation et le 12e classique d'animation des studios disney voilà donc cendrillon donc la princesse cendrillon c'est vraiment un très bon film surtout avec la c'est la reine que d'un coup de baguette magique elle transforme une robe en lambeaux en une magnifique robe une citrouille à la magnifique carotte de sourire en deux mots chevaux voilà donc c'est tellement beau avec le prince qui ramène la pente et le ventre et aussi ses soeurs et sa copie mère mais bon passons au deuxième la belle et la bête la date de sortie était en 1991 et en 2017 pour le film et c'est le 39e long métrage d'animation et le 30e classique d'animation des studios disney voilà donc j'aime tant le film et tant le dessin animé autant les deux ils sont tous les deux aussi bien la claude surtout que le film reprend le dessin animé exactement pareil voilà donc il est très beau aussi avec quand la mère embrasse la bête il se transforme en prince et le château redevient étincelant numéro 3 la petite sirène il est sorti en 1989 et c'est le 36e long métrage d'animation et le 28e classique des animations des studios disney c'est la petite sirène pareil ariel donc il vit dans l'eau avec son père le proséidon qui est un peu possessif avec sa fille depuis que sa mère est mort il y a eu une échange au dessus là c'est une pieuvre elle lui dit pour rencontrer un prince elle va lui voir le transformeur animal donc elle est transforme en animal et elle rencontrera le prince et ils se marient sur un bateau voilà en plein de verre numéro 4 Pinocchio on fait enfin les princesses pour Pinocchio donc Pinocchio est sorti en 1940 et c'est le deuxième long métrage d'animation et classique d'animation des studios disney donc voilà donc Pinocchio est un portail une marionnette qu'on le connait tous à son nez qui s'allonge quand il ment voilà donc il y a des moments bien comme par exemple à la fin quand il devient un vrai petit garçon comme il le voulait comme son règne et il y a aussi des moments tristes comme le méchant dans la fête reine qu'il enferme dans une cage et tout il devient seul c'est très très mais voilà numéro 5 les 101 d'albassia il est sorti en 1961 et c'est le 21ème long métrage d'animation et le 17ème classique d'animation des studios disney mais comme son nom a dit qu'il est sans un albassien euh donc son nom en albassia c'est un beau film avec euh avec euh encore un certain bon c'est un peu de la cruelle cruelle donc la femme qui est cruelle qui vaut leur peau qui vaut qui fait des manteaux et comme ça c'est très cruel mais ils arrivent à détourner et a bien sûr euh à faire échouer son plan d'abord on prend cruel c'est ça Wally il est sorti en 2008 et c'est tout ce que j'ai trouvé comme information donc euh Wally est un très beau film selon moi euh le robot Wally est très mignon je l'adore il est très très mignon euh voilà donc euh avec Eve le petit robot euh dont Wally est tombé amoureux voilà numéro 7 le monde de Nemo il est sorti en 2003 et ce n'est 5e film d'animation en image de synthèse des studios Pixar donc studio Pixar c'est Disney euh oh j'aime bien ce film il est très marrant aussi euh avec euh le papa de Nemo qui cherche son fils qui est dans un aquarium dans une dans un dentiste voilà et avec euh Dory qui est en fonction euh très très marrant hehehe et très très bête aussi vous voyez il est surtout dans un face à bleu numéro 9 le roi lion il est sorti en le roi lion 1 bien sûr parce qu'il y en a 3 donc le roi lion 1 si j'ai pas du les autres il est sorti en 1994 et c'est le 43e long métrage d'animation et le 32e classique d'animation d'iscuit et disco donc voilà un film assez beau euh un moment triste quand son père il meurt avec les bisons quand euh le méchant le pousse du haut de la falaise de la terre du coup du coup Sinbad va devoir euh être combattre seul et être euh fort mais il a réussi et exactement il a réussi un peu d'art et le dixième Bambi Bambi c'est bah Bambi euh c'est un très joli film triste aussi très il y a beaucoup de films en triste mais très très joli très très beau il est sorti en 1942 et c'est le cinquième long métrage d'animation et le cinquième classique d'animation des studios disney voilà donc il y en a quelquefois il y en a beaucoup qui sont vieux dans ce sujet mais ils sont particulièrement très beaux et très émouvant quelquefois voilà donc euh tous ces films là si vous les avez pas vu je vous conseille de les regarder vous allez les adorer franchement vous allez les adorer donc voilà donc c'est la fin de cette vidéo euh c'était Brian du 59 décembre au revoir et on 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 on